Mesdames et Messieurs, Messieurs le Président, Messieurs le Directeur Général, J'en viens tout de suite à ce qui nous rassemble ce soir, nos lauréats et leurs livres. De nos travaux sont ressortis trois lauréats. Le bénéficiaire du prix lui-même, Sinan Antoun, pour son livre « Seul le Grenadier », mais aussi deux mentions spéciales, l'une pour Yasmine Chami, pour « Mourir est un enchantement », et l'autre pour Khaled Khalifa, pour « Pas de couteau dans les cuisines de cette ville ». Alors, Sinan Antoun, à qui revient cette année le prix que nous décernons, « Seul le Grenadier » est un roman d'apprentissage, original et émouvant, hanté par la mort sans être jamais morbide, parce que ce livre est traversé par une belle histoire d'amour qui sera elle aussi gravement mutilée par les événements, étape donc destinée à montrer combien c'est une torture de grandir dans un pays ravagé par les conflits et leurs violences, dans la rage de l'émancipation, mais où tout vous condamne à l'avance. Je vais donc vous remettre la trace de votre prix. Je suis Sinan Antoun, romancier, poète et traducteur irakien. Je réside aux Etats-Unis depuis pas mal d'années. J'ai écrit quatre romans, un recueil de poèmes, et j'ai traduit plusieurs poètes arabes contemporains, dont Mahmoud Erwish, Saadi Youssef, Sargonboulos et d'autres. Et j'ai traduit moi-même mon roman, Seul le Grenadier, en langue anglaise. Ce roman, qui a obtenu le prix du roman de l'Institut du Monde Arabe et de la Fondation de la Gardère, porte sur l'Irak contemporain, sur les grandes contradictions, les grands antagonismes dans l'Irak d'aujourd'hui, sur l'évolution du pays, voire l'évolution américaine, de l'Irak en 2003. Le héros du roman est un jeune irakien, dont le métier est de laver les cadavres. Mais ce n'était pas son vrai désir de faire ce métier, le métier de son père. Mais il a été obligé, au moment où les cadavres s'accumulaient en Irak, après l'écturie interconfessionnelle, de reprendre le métier de son père. Et à travers l'atelier, la salle de lavage des cadavres, j'ai essayé de reconstituer un peu le drame et la tragédie irakienne. Alors autant le livre de Sinan Andoun est celui de l'initiation, autant le vôtre est celui de la nostalgie. C'est une plongée par une femme de 40 ans, au travers de photos anciennes retrouvées, dans le portrait d'une famille de la haute bourgeoisie intellectuelle marocaine, dont chaque membre est une facette d'un hommage à une société cultivée et humaniste. Vous nous avez offert, madame, un très beau livre. Applaudissements J'ai écrit ce roman, Mourir d'un enchantement, comme une évocation et en même temps une invocation de monde en voie de disparition, d'un Maroc qui en fait évolue entre les années 50 et les années 2015. En fait, l'idée c'était, à travers un personnage féminin et toute une constellation familiale, d'évoquer à la fois la mémoire individuelle, la manière dont les mémoires individuelles et les mémoires collectives travaillent ensemble, se fondent, et s'imbriquent de manière inextricable. C'est-à-dire comment nous sommes construits à travers nos expériences et comment nos expériences sont imbriquées dans l'histoire collective. Khaled Khalifa nous a envoyé un petit mot que je vais vous lire parce qu'il est très sympathique. Je réside, dit-il, comme vous le savez, à Damas, et il m'est impossible d'assister à cette cérémonie. Je demande donc à mon éditeur Farouk Mardambé et à mon traductrice Rania Samarra de me représenter. Je ne peux que répéter les quelques mots envoyés par Khaled Khalifa, qui m'a écrit un mot de la mêlée à Damas, pour me dire, d'abord, de me demander de remercier la fondation Dakar d'Air, le Institut du Monde Arabe, et le jury de lui avoir desservé le prix, et qui m'a changé de recevoir ce diplôme, Pour conclure, trois pays, trois écrivains, Irak, Maroc, Syrie, aussi symboliques soient-ils, saluons cet espace de résistance que reste la littérature, surtout quand elle vient de pays qui souffrent. Et surtout, écoutons-la. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada